ÉTENDARD DU MÉTIER C'est nous qui disons que les juifs sont noirs. C'est nous qui disons que Jésus est de la race noire. C'est nous et nous autres. Donc c'est nous là, les nous là, Dr King et Dr Hake. Donc quand quelqu'un parle les gens, il s'agit de nous. Donc c'est pas... et nous assumons ce que nous disons. Et voilà pourquoi nous allons riposter par rapport aux propos pour recadrer cet homme de Dieu. Il est docteur, je suis docteur. Je vais faire 10 émissions comme cela a été promis lorsque j'avais commencé avec l'enseignement sur le reveil du troisième jour. Et j'avais dit que si quelqu'un veut des échanges, nous sommes disposés pour partager. Mais si quelqu'un utilise la ruse pour contrecarrer, il aura droit à 10 fléaux. Et je suis fidèle et je reviens pour faire 10 émissions et à la fin des 10 émissions, je suis disposé à faire le face-à-face. Un débat télévisé comme des adultes. Il ne s'agit pas de se cacher du genre, non, je ne suis pas dans les débats. Nous avons commencé nos ministères sur des plateformes télévisées à Pointe-Noire ici. Ce n'est pas que je sois en conflit avec qui que ce soit, non pas du tout. Vous connaissez bien mes émissions, je suis fixe sur ma direction. La preuve, c'est que lorsque nous avons commencé avec les conférences ouvertes sur l'étendard du midi, je me suis rapproché de ce temple de Dieu. C'était le premier que je suis allé consulter avec un ami à moi. Nous sommes restés à trois et nous avions parlé pendant deux heures. J'avais même proposé que c'est lui qui devait ouvrir les hostilités sur l'étendard du midi. L'on ne pourra pas permettre qu'un homme, je ne sais pas, soit fait de pouvoir, soit fait de visibilité, qu'il vienne du jour au lendemain, venir balayer d'un revers de main le travail de toute une vie. Je pense que ça ne sera pas, le ciel ne sera pas en harmonie avec moi. Et même nos ancêtres ne seront pas d'accord parce que nous avons en quelque sorte réveillé une problématique qui n'a jamais été abordée dans les églises. Il s'agit là de disperser des enfants d'Israël au travers des différentes traites. Nous n'allons pas permettre qu'un pasteur vienne balayer cela et tout ça. Nous avons le droit de riposter parce que Frère Van Amme dit tuer une personne, vous n'avez pas besoin de prendre le couteau. Mais vous n'avez qu'à détruire son influence, détruire sa réputation, vous l'avez tuée. Étendard du Midi, une épistémologie sur la destinée prophétique de l'Afrique. Ce dimanche sur NTI.